Mon fils Loïc, je voulais commencer par ça, me disait récemment, alors que j'écoutais Abdelmalik, mais enfin qu'est-ce que c'est vraiment ce chanteur que j'écoute sur Skyrock et que toi t'écoutes sur France Inter ? Et cette voix, il avait une voix indignée en me disant cela, parce que c'est deux mondes de Skyrock, c'est la radio des jeunes, France Inter, c'est la radio des vieux dont je fais partie, et ça lui paraissait un peu louche qu'on trouve le même chanteur dans ces deux radios. Et cette réflexion situe ma réflexion sur Abdelmalik comme un chanteur de l'entre-deux, alors entre-deux quoi ? C'est un peu ce dont je voudrais parler avec vous. Et il n'est pas seul, il me semble, si j'ai décidé de parler de lui, c'est parce qu'il me semble symptomatique de nombreuses démarches artistiques en ce moment en France et ailleurs, d'ailleurs ce qu'on disait hier à des témoins, à la fois au cinéma, en peinture, en danse aussi évidemment. Je citerai simplement une phrase du célébrissime chez nous, James Le Bouze, qui disait récemment après le film Indigène, je voudrais être un trait d'union dans la société. Donc il y a cette idée qu'on est de deux endroits et puis que certains, peut-être les artistes particulièrement, peuvent aider et utiliser le mot de passeur que j'avais aussi prévu d'utiliser. Donc il y a une vraie fonction sociale de l'artiste et si je crois d'Abelmalik, c'est aussi de tas d'autres gens à travers lui. Il me semble que dire qu'on est d'ici et de là-bas n'est pas original du tout et des tas de gens le disent depuis très longtemps chez nous dans la problématique de l'immigration. Mais ce qui me semble nouveau dans son discours à lui, parce qu'il parle beaucoup en d'autant qu'il chante, c'est que cet entre-ici et là-bas n'est plus vécu comme un malaise, mais plutôt presque comme un bien-être, voire comme un choix. Et c'est ce qu'il montre un peu dans ses chansons. Et que du coup cet entre-deux devient une espèce d'espace à habiter réellement, un entre-deux-rives comme sa chanson Gibraltar, si tu veux bien, excusez-moi, j'ai oublié de la distribuer, qui n'est réductible à aucune des deux autres rives et dont d'ailleurs celui qui la vit n'en a pas le désir. Alors simplement je voudrais essayer de répondre à deux questions très brièvement. De quoi sont faites ces deux rives et puis de quoi est fait cet entre-entre les deux où se situe l'artiste et le chanteur. Le corpus de mon travail, ça a été les paroles de ses chansons, du dernier disque mais aussi des anciens, de très nombreuses interviews qu'il a fait à la télé et à la radio, un site internet très bien fourni, auquel vous pouvez vous référer, des spectacles, je l'ai vu deux ou trois fois, et puis son livre qui avait paru en 2004 qui vient d'être réédité et qui s'appelle « Kala bénisse la France ». En deux parties donc, il me semble que les textes, que ce soit les discours, les chansons ou le livre d'Argène Malik définissent une espèce de dichotomie. D'abord, il pose le cadre de deux rives et que nous voyons cela dans la chanson Gibraltar que vous n'avez pas le temps de lire entièrement aujourd'hui mais vous pourrez peut-être relire. Ce n'est pas pour rien évidemment que c'est la chanson éponyme du CD qui s'appelle ainsi et la chanson se situe sur le détroit. Comment sur le détroit mais reste sur le détroit ? Comme si on n'arrivait pas à se décider entre les deux rives. Le refrain a né sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir et vous pouvez remarquer au vers 1 que ce jeune noir pleure et puis au vers 9, il y a un jeune noir qui se fait Derbysch-Tourneur qui danse sur le bar. Au vers 23 apparaît la musique et la chanson, le jeune noir tape dans les mains et hurle comme un fou et petit à petit il est accompagné par un pianiste. A la fin, il vogue vers le merveilleux Maroc mais on ne dit pas qu'il y arrive. Il reste dans cette situation de vogue et il me semble que dans ce texte, Abdelmalik donne son image de la vie qu'il définit dans son livre comme un examen de passage et il dit nous sommes tous des passagers et nous ne sommes que des passagers. Et c'est dans ce cadre-là que je pensais dire que dans ce passage, le chanteur ou le poète est peut-être un accompagnateur et véritablement un passeur. Alors entre quoi et quoi ? Entre quelles rives ? Un peu entre les générations comme le disait mon fils mais aussi plus profondément entre soi et l'autre, entre idem et alter ou plutôt entre soi et l'autre de soi, c'est-à-dire ce que je porte d'autre en moi. D'ailleurs, il le dit toujours dans le même texte, au vers 3, il dit il y a un jeune noir qui meurt sa vie bête de gangster, rappeur et puis au vers 9, donc il devient Derbysch-Tourneur. Dans ce passage, il y a toujours l'idée d'une transformation, peut-être même d'une initiation. Si je vous avais apporté la musique, vous verriez qu'il y a aussi l'inscription entre des genres musicaux multiples, que ce soit tout ce qui relève du hip-hop dont il se réclame bien sûr, mais aussi des styles populaires, un peu peut-être son Afrique natale puisqu'il vient du Congo, mais aussi on trouve des accordéons musettes dans ses accompagnements, des violons à des moments plus sentimentaux de façon très traditionnelle, sans oublier évidemment l'héritage du jazz et aussi de la chanson issue des ghettos noirs américains, puisque dans ses premiers disques, il chantait en anglais. Donc il se situe entre des continents, entre des cultures et même à un moment, il dit « La mobilité et mon enracinement ». Donc ces espaces disjoints sont aussi des espaces urbains. Il vient de la rue, d'une cité strasbourgeoise, mais en même temps, il se réclame de la cité de l'école, de la cité scolaire, de la cité de l'étude et il dit qu'il allait chaparder dans les rues de Strasbourg avec des livres de philo dans les poches. Donc cela donne aussi dans ces chansons des langages qui souvent sont disjoints mais qu'on retrouve ici dans les mêmes textes. Par exemple, il parle de canettes de Fanta dans le texte que vous avez sous les yeux, mais il n'hésite pas à des images plus travaillées comme au vers 14, en parlant de ses congénères africains. Ils veulent être cuivres, ils l'ont hors alors qu'ils sont noirs. Et même un peu plus loin, une très belle image au vers 26 et 27, il voit enfin la lune, le pointier du doigt et le soleil le prendre dans ses bras. Bref, il navigue d'un langage à l'autre, d'un registre à l'autre, d'une filiation à l'autre, puisque même de façon extrêmement familière, il parle des droits, des 3D dans une autre chanson et les 3D sont pour lui des Rida de Laisse et de Bré. Donc c'est un chanteur qui se réclame de plusieurs rives et en ayant intériorisé ces deux rives, il dit aussi que l'intérieur et l'extérieur sont à revoir, qu'il n'y a pas de frontière dans la chanson qui commence son spectacle et qui est dédiée aux gens en prison. Il dit qu'il y en a qui sont en prison et d'autres qui sont enfermés à l'intérieur d'eux-mêmes, comme si les prisons n'étaient pas simplement les prisons objectives, matérielles et extérieures. Et il finit ce texte avec « Il est important que nous sortions de nos ghettos intérieurs et extérieurs ». Donc il dénonce un peu des faux contraires à l'intérieur ou dedans, le ghetto, le non-ghetto, la cité, la non-cité, etc. Et même, vous faisiez allusion tout à l'heure à la musique et le péché. Une grande partie de son livre est consacrée à sa difficulté alors qu'il a fait le choix d'être musulman avec les imams et avec certaines communautés musulmanes, d'affirmer en même temps son identité de rappeur et de chanteur. Et il dit qu'il a quand même réussi à réconcilier cela. Et il se pose donc comme tout ce qui coupe nos vies en deux, comme tout ce qui coupe la société en deux. Et son spectacle, c'est même une vidéo, ce n'est pas à écouter qu'il n'aurait pas lu, montre comment il recherche une unité. Cette unité commence toujours par le rythme dans ses chansons et un rythme petit à petit qui habite à la fois lui, le public. Et quand le rythme monte dans le corps, la voix sort à ce moment-là et on a l'impression que c'est dans le même mouvement, dans une fluidité. Il dit plus loin la vérité et dans la diversité et on peut s'installer dans le multiple, on peut s'installer dans le voyage qui est transitoire et agréable. Donc ce que je voudrais montrer dans ce point, c'est que le danger pour lui, et il me semble que c'est un message important, serait de s'installer dans un monde de la rupture, dans un monde de la dichotomie. Et j'ai pensé à ça hier quand tu disais est-ce que c'est que une culture des jeunes ou est-ce qu'on n'est pas en train peut-être de remettre de nouvelles frontières, y compris par la culture du ghetto. Une chanson dit c'est pas parce qu'on souffre qu'on est légitime par exemple. Donc il n'y a pas de légitimité de la parole, mais est-ce que la parole ne doit pas recoudre, suturer les plaies plutôt que d'accentuer les fractures. Et on voit cette transformation, vous pourrez relire ce texte, à la ligne 10 il dit le jeune noir n'a plus peur. A la ligne 17 il dit ce jeune noir qui n'est plus esclave. Et à la ligne 24 il dit il fallait qu'elle sorte cette haine sourde qui le tenait en laisse. Donc la haine, la peur montée comme valeur peut-être par certains autres rappeurs, lui il les dénonce comme peut-être des nouvelles impasses. Pour arriver vers une circulation dans une espèce de dialectique subtile où ce sont les mots eux-mêmes, je crois, l'écriture, le travail de la patte langagière qui tend des fils d'une rive à l'autre et qui essaie de rejoindre les contraires. Et il me semble que à travers son entreprise, vraiment entreprise artistique, il y a la création d'un nouvel espace imaginaire qui est un nouvel espace identitaire qui rejoint des espaces disjoints. Et ce nouvel espace identitaire, merci, passe par un espace discursif, c'est-à-dire un espace langagier, quelque chose que l'on fait avec les mots qui prennent vraiment en corps et qui font pont, c'est-à-dire qui sont pontifs dans le sens étymologique du mot. Et cet espace à la fois identitaire et discursif, me semble-t-il, mais je m'appuie évidemment beaucoup sur ce qu'il dit, préfigure peut-être un nouvel espace à créer, un espace réglé, un espace mythique à créer ensemble. Il a dit récemment, sur ma radio France Inter, je veux utiliser la chanson comme un média, comme un défi pour le XXIe siècle qui est le défi de vivre ensemble. Et pour cela, dans ses images même, dans son écriture, il utilise des images qui rejoignent les contraires. Je vous en donne quelques exemples. On peut mourir sa vie, je suis père, je suis fils, un jour dans la rue, un jour à l'école. Je suis dans le réel, je suis dans les rêves. Ou encore, je suis tellement égoïste que je pense plus aux autres qu'à moi. Donc il y a vraiment un désir sans arrêt de faire s'entrechoquer les contraires pour les mettre ensemble. Et il s'est défini dans son livre comme quelqu'un qui a eu des activités contradictoires, je cite un toujours, qui a eu une double vie. Je vivais comme l'envers de moi-même. Je suis une rencontre et une frontière de deux mondes que tout semblait opposer. Donc c'est une entreprise artistique, à la fois, elle trace un chemin social, mais elle est aussi la reconnaissance, comme dans les biographies langagères, d'un itinéraire personnel. Et c'est l'écriture qui semble porteuse de forces de transformation sociale. Comme il le dit, les fleurs sont multiples, mais l'eau est une. Et il le fait, il faudrait le voir à travers des spectacles qui ressemblent un peu à des prières, où les mères ont une grande importance. Et j'ai trouvé ça un peu hier dans les chanteurs que nous avons vu, les mouvements de bras, de mères, à la fois qui rassemblent et qu'on partage, font lien. Et Abel m'a dit que, là clairement, c'est explicite, dit qu'entre le chant et la religion, le lien est la parole. Et on retrouve là, relier, relier, le mot religion, le sens fondamental, sans doute, du mot religion. Voilà, c'est ça. Et la parole est la passerelle par excellence entre nous. La parole nous désincarcère de nous-mêmes. Juste trois points pour terminer. C'est pas par hasard, évidemment, que Gibraltar ne finit pas, le voyage ne finit pas. Et le jeune noir reste, comme il dit, sur le bateau vers ce merveilleux royaume du Maroc. Mais c'est le vert qui compte, on n'y arrive pas. Et il s'attaque ainsi, dans une entreprise paradoxale, à travers la parole qu'il appelle « fiévreuse du rap », à quelque chose dont les enjeux idéologiques sont clairs, je crois. Il s'agit de se créer une nouvelle identité plurielle, à travers un espace langagier et musical. Et son message est « on peut être un et multiple ». Je vous cite encore une de ces phrases, un peu caricaturales, mais comme tous les slogans, « Les noirs, les blancs, les juifs sont à l'homme, ce que les fleurs sont à l'aube », dans une de ces dernières chansons. Et tout cela me conforte dans cette idée, que c'est depuis longtemps, parce que j'ai écrit beaucoup de choses sur la chanson, que la chanson est réellement un objet social, un objet de recherche, et qui a une double fonction peut-être, à la fois miroir et reflet de la société dans laquelle elle s'enracine, qui est son contexte et son cadre, mais à la fois moteur peut-être, de transformation, capable de forger, de porter de nouvelles identités langagières et culturelles. Et il me semble que cette parole chantée est très liée à ce qui se disait hier. C'est une parole de l'entre-deux, une parole qui essaie de faire du lien, un peu comme la d'Arija dont vous parliez hier peut-être. Il s'agit de créer un autre chez-nous symbolique, emblématique, un autre être-là revendiqué et assumé, en particulier par les artistes dans la société. Voilà, merci. 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 Merci.